Acclamé pour cet enseignement puissant, comment développer ? Évêque Richard, tu es le bienvenu. Continuez d'acclamer. Je viens simplement de remarquer le beau pasteur ce matin. Appression l'évêque Richard. Au bon moment, vous allez entendre sa voix. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bien. Est-ce que vous avez vos notes ? Vous avez sorti vos notes ? Oui, numéro un, c'est soit un voyageur. Amen. Amen. Soit un voyageur. Ça, c'est le numéro un. Et nous allons prier par rapport à ces points. Amen. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le système. Vous avez bougé dans le système. Vous vous êtes déplacés dans le système, mais pour différentes raisons. Courons après des choses étranges. Mais c'est le moment pour toi de voyager pour le Seigneur. Je te vois t'asseoir dans des avions pour aller faire des choses qui concernent le ministère. Numéro deux, sois une personne qui se déplace. Amen. Sois une personne qui se déplace. Simplement, déplace-toi. Déplace-toi simplement. Et de manière intéressante, ce message a été prêché à une foule largement jeune. Largement, largement. Très jeune. Et certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de dépeindre la vieillesse dans votre incapacité à bouger. Et cela vous place déjà parmi vos oncles et vos tantes. Et ce que vous ne savez pas, c'est que cela va t'affecter. Philippe, dans beaucoup de manières, dans plus de manières que de ta vie spirituelle. Oui. Philippe allant en Samarie, si tu veux être évangélistique, il vaut mieux sortir de ta peau de phlegmatique. Et ceux d'entre vous, colériques, vous pensez que parce que vous êtes colériques, cela signifie que de manière naturelle, vous allez faire des choses pour Dieu. Vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Et oui, j'ai rencontré des super-colériques qui sont colériques de manière sélective. Ils choisissent le domaine là où ils veulent montrer leur colérisme. Et ils sont largement flegmatiques quand on parle de spiritualité. Si tu es réellement colérique, sois spirituellement colérique, évangélistiquement colérique. On voit que ton tempérament se reflète dans chaque domaine. On ne veut pas des gens qui proclament des titres, qui sont des titres purement simplement de noms. On a besoin que tu bouges. Un sanguin peut bouger. Un mélancolique peut bouger. Tu n'as pas vu des mélancoliques qui peuvent bouger pour certaines choses. Tu n'as pas rencontré un mélancolique sexy qui a vu une fille et qui ne peut pas contrôler ces choses. C'est quoi ces choses ? Je dis que peu importe le type de personne que tu es, tu es capable de mouvement. Parce que tu es une chose vivante. Ton voisin bouge. Nous allons prier que nous allons bouger. Nous allons prier que nous allons bouger. Beaucoup de raisons pour la petitesse de nos bascentas, de nos églises et ainsi de suite. C'est largement le résultat de l'immobilité. Aucun mouvement. Oui. Parce que les gens qui ne bougent pas sont pauvres. Oui. L'une des causes de la richesse, l'un des facteurs qui donne de la richesse, c'est le mouvement. La richesse. Avoir de l'argent. Avoir des choses. C'est le mouvement. C'est pour cela que les phlegmatiques sont largement pauvres. Mais obéons les dollars et les livres et les CDS. Je parle du fait d'être riche dans le ministère. Riche avec des membres. Riche de hobby. Riche de convertis. Riche en être humain. Oui. Tu bouges. Tu te déplaces. C'est ce qui a fait de l'Europe l'Europe. Parce que les Européens ont bougé pour aller en Afrique. Ils ont bougé pour aller dans les îles. Si tu ne bouges pas, tu n'auras rien. Et nous sommes fatigués de bergers qui ne bougent pas. Des Basenta leaders qui ne bougent pas. Tes mouvements sont tellement prévisibles. On sait où tu seras dimanche. Et on connaît tes réunions de Basenta. On sait que c'est mercredi ou jeudi ou quelque chose au Zoom. Je veux dire, on peut prédire où tu seras mercredi soir, d'ici trois semaines. Mais la Bible déclare que celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Je dis, il est comme le vent. Il bouge. Et ces mouvements sont même imprévisibles. Puisses-tu commencer un style de vie de mouvement ? Je dis de mouvement. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, donc il a bougé. Notre prophète, il bouge. Tu dois nous voir dans des voitures et quoi que ce soit en train de bouger partout. On entre dans un pays et on avance au bouche, nord, sud, est, ouest. Qu'est-ce que tu fais ? Les gènes de qui ? Est-ce que tu es en train de porter ? Es-tu réellement la fille de l'évêque d'Agué Wamin ? Es-tu réellement, réellement, réellement dans cette Église ? Est-ce que tu es réellement à l'Église, premier amour ? Est-ce que tu es réellement un croyant ? Peu importe comment tu évalues ta vie, je veux dire, tu ne peux pas avoir, tu n'as aucune excuse. Un chrétien doit bouger. La vie de quelqu'un qui bouge doit bouger. L'enfant d'un serpent bouge comme un serpent. L'enfant d'un bouc se déplace comme un bouc. L'enfant d'une vache ne se déplace pas comme un serpent. Tu te déplaces avec le mouvement de ce qui t'a donné naissance. Et je te demande, qu'est-ce qui t'a donné naissance comme moi ? Est-ce que tu es arrivé ici ? Si tu portes les gènes spirituels de l'évêque d'Agué Wamin, alors tu dois être une personne qui se déplace. Tu ne peux pas te déplacer pour la Guinée-Bissau. Tu ne peux pas te déplacer pour la France. Tu ne peux pas te déplacer pour la RDC. Tu ne peux pas te déplacer pour Haïti. Tu dis, toute personne qui ne traverse pas la rue pour parler à son voisin n'aura pas le privilège pour traverser des océans pour prêcher l'évangile. Tu traverses d'abord la rue. Si tu ne sais pas comment traverser la rue, tu ne peux pas traverser les océans. Tu es assis ici, tu salives sur le fait d'être missionnaire parce que quelqu'un est venu avec un témoignage de guérison et de miracle dans son travail de missionnaire. Mon cher ami, si tu ne traverses pas la rue, si tu ne traverses pas cette communauté, tu dois traverser des blocs, des maisons. Tu dois te déplacer, bouger. Collecte-toi toi-même et bouge. Collecte-toi toi-même et bouge. À part quelques causes génétiques qu'on ne peut rien faire par rapport à cela, beaucoup des grosses fesses et beaucoup de choses dans le système, c'est simplement à cause d'une vie sédentaire. Aucun mouvement. Aucun mouvement. Est-ce que tu ne peux pas voir que toutes tes soeurs sont minces, tous tes cousins sont minces? Comment est-ce que toi, tu es arrivé avec ces fesses? Bouge! L'une des bénédictions du ministère, c'est que ça ne te fait pas perdre du poids. Moi, il n'y a pas besoin d'aérobics. Je bouge dimanche. Au moment où tous les cultes sont finis, j'ai marché au moins 15 kilomètres, juste en train de marcher de haut en bas. Je te vois bouger, bouger au travers de ta vie, bouger dans ton église, bouger dans tes réunions. Bouger tout autour, simplement déplace-toi, tu es trop jeune, tu es trop jeune. Je dois être assis quelque part, mais moi, je bouge et regarde-toi. Regarde-toi. Et cela se réflexe dans notre spiritualité. La même manière dont tu ne bouges pas pour visiter, gagner des âmes, tu ne bouges pas non plus pour prier, tu ne pries pas non plus pour avoir un message, tu ne bouges pas pour avoir un message, tu ne bouges pas pour prendre le podcast ou même lire un livre. Tu dois avoir l'art du mouvement, aller de livre en livre, de page en page de recherche, tu te sais, tu te connais, tu es allé à l'école. Comment est-ce que tu as eu ton doctorat ? Comment est-ce que tu as réussi à passer ton programme de master en te déplaçant ? Tu prends ce livre, tu vas à la bibliothèque, tout ceci, ce sont des mouvements, tout ceci, ce sont des mouvements. Tu dois bouger dans ta vie de prière, bouger dans ta vie de jeûne, être actif. Est-ce que vous pouvez lever vos mains ? Nous allons prier que ce ministère d'être simplement assis, envoyer des messages, le ministère de Zoom, qui t'enseigne ces choses ? Zoom, le ministère de Zoom, est-ce que c'est comme ça qu'on est arrivé ici ? L'évêque est dit, il bougeait, il avait une voiture, il bougeait, voilà comment nous sommes ici. Il y a une église en Amérique du Nord, c'est parce que les gens se sont déplacés, l'évêque lui-même s'est déplacé du Ghana pour Manhattan. Et toi, tu prends des choses, tu es simplement paresseux, élève tes mains et prie, prie que tu vas bouger, tu vas te déplacer. Que le don évangélistique requiert que tu bouges, alors élève tes mains et prie. Tu es trop jeune pour être un CEO, quelqu'un qui est simplement assis, lève tes mains et prie, lève tes mains et prie. Dis au Seigneur, je vais bouger, je vais me déplacer, je vais me déplacer, dis au Seigneur, je vais me déplacer. Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour cette grande bénédiction, prie simplement, prie simplement. Je me déplacerai, je me déplacerai, Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Merci. Merci.